Je m'appelle Anthony, je suis résident au Rocher depuis un an et deux mois. J'ai appris à faire mon épicerie, à faire un bouffe, à faire mon lavage, toutes les choses que je ne voulais pas avant. Je partais vraiment ma chambre avec mon frère depuis que j'étais né, donc juste d'avoir ma chambre à moi, c'est un gros changement. J'ai permis de développer mon autonomie. J'ai appris à faire mon épicerie, à faire mon lavage, à communiquer, développer ma confiance en moi, à vivre avec un trouble mental, apprendre à vivre en communauté. Parce qu'on n'est pas tout seul au chat, on est dans un groupe, on fait des soupers communs, on fait notre épicerie tout ensemble. Juste d'avoir des co-locateurs, ça fait une dynamique, ça fait sûr que moi je trouve que c'est ma place. Je suis un des personnes en ce moment qui a le plus d'ancienneté. Quand on fait un « Comment ça va » à chaque mercredi, on fait des activités. Après les relais soupers communs, je viens visiter des organismes communautaires comme la Chaudronnée, la Grande Table. L'été passé, on a fait du socle social, n'importe qui pouvait venir. Même les anciens qui sont passés par le chat, qui sont revenus pour jouer à nos autres jours, il y a des tâches à faire. Mais c'est sûr qu'au début, j'étais un peu réticent par rapport à ça, mais avec le temps, j'ai compris que c'était pour devenir plus discipliné, devenir autonome, apprendre à faire les choses que je fais en appartement tout seul. Là, d'ailleurs, je devrais déménager d'ici tout l'été. C'est pas la même dynamique ici, c'est moins supervisé, mais je pense que je suis rendu là dans mon cheminement, puis vraiment à devenir encore plus autonome, même si je suis quand même nassé déjà. En terminant, je pense que le chat, c'est vraiment un bon organisme pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale, pour les personnes qui sont proches des personnes qui ont des troubles de santé mentale. Si on regarde le cheminement à l'entraînement depuis un an, je pense que c'est plus le même jeune homme. Il a pris beaucoup d'autonomie aussi, beaucoup de discipline. Ça a vraiment peut-être un peu coupé le cordon, vu qu'avec sa maladie, on avait peut-être tendance à vouloir le couver un peu. Il a pris des décisions par rapport à son année par lui-même. Il a pris plus en charge justement sa santé, autant physique que mentale, je dirais. Il travaille présentement en étant en allant au Cégip. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Je suis convaincue que c'est une ressource qui est vraiment nécessaire dans notre communauté, puis peut-être même dans d'autres communautés, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait ailleurs, mais je pense que ça doit demeurer, ça doit même se développer. Parce qu'au niveau santé mentale, il n'y a pas beaucoup de choses qui se fait à ce niveau-là. Alors, le CHE est une ressource qui répond vraiment très bien à la clientèle qu'on a dans le programme de qualification des jeunes, parce que c'est des jeunes avec qui on prépare le passage à la vie adulte. Alors, c'est des jeunes qui ont besoin de faire beaucoup d'apprentissages, d'expérimenter aussi, et après ça, d'être en mesure de transférer à l'extérieur de leur milieu de vie tous les apprentissages qu'ils font. Moi, en tout cas, d'après l'expérience que j'ai vécue au CHAS, c'est un des seuls milieux où vraiment les jeunes ont la possibilité de vivre ces trois niveaux d'accompagnement-là. Nous, on travaille beaucoup à faire en sorte que le jeune développe aussi son réseau social, et ça va aussi beaucoup dans la philosophie de cette ressource-là, parce que les jeunes sont beaucoup incités à être en action, à participer à des activités d'intégration sociale à l'intérieur des ressources dans la communauté. C'est vraiment une équipe d'intervenants qui a développé une expertise particulière au niveau de la problématique de la santé mentale. C'est des personnes qui sont très ouvertes aussi à recevoir ce que nous, on peut apporter comme expertise, mais aussi à s'ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur, et le jeune en bénéficie grandement. La référence au CHAS se fait souvent en lien avec le jumelage, la façon dont je vois mon jeune patient, qu'est-ce qu'il pourrait aller acquérir au CHAS. C'est un milieu qui est assez tolérant, assez ouvert aussi. Puis c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de possibilités d'apprentissage, de faire des acquis au niveau des habiletés de la vie autonome. Je trouve ça intéressant de travailler avec eux parce qu'on a une très bonne collaboration, on s'entend bien sur les objectifs du plan d'intervention. Au quotidien, la majorité sont quand même assez autonomes, mais je pense qu'elles sont capables de moduler leurs interventions, d'accompagner s'ils ont besoin d'un plus grand accompagnement, mais aussi de laisser aller, de responsabiliser les jeunes au travers de leurs activités au quotidien. Il y a de l'encadrement ici, mais c'est fait de façon assez sûre. Le plan de match est établi dès le départ, puis le jeune participe au plan de match, puis c'est moins qui se gêne pour eux. Il y a aussi la possibilité qu'avant l'intégration, on vient visiter, ça rassure beaucoup les jeunes. Donc oui, l'ouverture du CHAS a répondu vraiment à des besoins dans notre communauté, qui ont enregistré de façon assez incroyable. Surtout pour nos jeunes atteints de maladies graves en santé mentale et très sévères, qui par exemple ont besoin d'hébergement, donc ça permet une transition vers l'âge adulte, quand c'est des jeunes souvent qui n'ont pas de famille ou pas de support social, donc le CHAS répond à ses besoins. Donc moi j'ai eu une expérience avec le CHAS chez un jeune atteint de schizophrénie qui avait des troubles graves au niveau des symptômes négatifs, qui avait besoin de vraiment beaucoup de stimulation, d'encadrement, puis de développement de son autonomie. Il était assez pauvre, mais il avait très peu d'autocritique aussi à tous ces niveaux-là. Donc le CHAS a vraiment apporté une aide pour le développement de son autonomie, mais également toute cette transition-là vers l'âge adulte, puis vers une vie plus autonome. La collaboration du Centre Jeunesse de l'Estrie, qui est un établissement de protection pour l'enfance avec le Centre d'hébergement alternatif de Sherbrooke, dure depuis plusieurs années. On a rendu une collaboration pour une clientèle bien particulière de chez nous, c'est-à-dire une clientèle d'enfants qui ont des problèmes d'adaptation sévère et pour lesquels ils ont besoin d'un accompagnement bien précis pour être capables de les amener à l'autonomie. C'est des enfants qui ont souvent vécu longtemps en centre d'accueil, ont certaines problématiques de santé mentale, des troubles de comportement sévère et plusieurs diagnostics qui font en sorte que les facteurs de comorbidité et de difficulté qu'ils ont dans leur vie rendent leur intégration sociale très difficile. Notre collaboration avec la Ressource permet à ces jeunes-là de vivre une expérience d'intégration et d'être soutenus pour leur intégration sociale, mais aussi, parfois, s'ils en ont besoin, de pouvoir poursuivre leur hébergement au moment où ils détiennent la majorité pour être en mesure de compléter la réadaptation et leur intégration et les mariages avec les ressources communautaires, garantissant ainsi leur autonomie. Alors, c'est comme ça que le Centre de Ressolistrie collabore avec le CHAT. Le CHAT, c'est un organisme avec lequel les travailleurs sociaux, les psychiatres, les équipes multidisciplinaires du CHU aiment travailler parce qu'au CHAT, on a l'impression que, particulièrement pour nos jeunes psychotiques, on peut leur offrir un service qui va à la fois les prendre en charge, mais développer leur autonomie dans le respect de leur rythme. Pourquoi le CHAT plus qu'un autre? Parce qu'au CHAT, l'approche privilégie le respect de ce rythme-là, mais aussi beaucoup parce qu'on veut éviter d'institutionnaliser les jeunes. Donc, pour dire à la blague, entre le CHAT et le CHU, il y a une lettre de différence. Et c'est souvent pour nos jeunes, une première étape après le CHU, on peut les retourner dans la société et le Centre d'hébergement alternatif devient pour certains d'entre eux une première étape de retour à la vie normale dans la société. Le CHAT est un organisme d'hébergement ici qui a vraiment une belle mission auprès des jeunes, parce que c'est quand même une clientèle de 17-30 ans que le CHAT accueille. Les jeunes qui sont ici sont là principalement pour développer au niveau de leurs habiletés à la vie quotidienne, des nouvelles choses, des nouveaux savoirs, des nouvelles façons de gérer leurs conflits avec les autres, de s'organiser dans l'horaire du temps, de maîtriser un peu plus leur gestion émotive, de planifier, d'organiser des journées. Je participe également au mécanisme d'accès régional qui est là pour, dans le fond, entendre les présentations pour tous les candidats, pour toutes les personnes qui doivent aller au niveau d'un centre d'hébergement. Alors, le CHAT s'inscrit évidemment dans un centre de deuxième ligne ici dans les ressources régionales et ça prend quand même des jeunes qui ont un potentiel de réadaptation et qui veulent aussi réaliser des choses, parce que le CHAT est un endroit où le volontariat est quand même, je vous dirais, un des moteurs à la réussite. La raison pour laquelle je me suis impliqué, c'est principalement parce que je trouvais que c'était une cause noble puis, honnêtement, j'ai été vendu au dynamisme des directrices et de Mathieu. Je trouve que ces gens-là font un travail extraordinaire avec très peu de ressources parce qu'en étant sur le CA, on se rend compte à quel point ils font des miracles avec pas grand-chose. Je trouve qu'on a vraiment une énergie intéressante et puis il faut avoir une vocation à ça parce qu'avec toutes les embûches qu'elle traverse régulièrement pour venir à vous, de donner les services qu'elle donne, il faut, c'est vraiment une vocation comme je dis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ferait, qui continuerait malgré les contraintes qu'elles se font mettre dans les pattes. Puis, les jeunes de la région sont chanceux d'avoir une ressource de type olible comme celle-là. Il reste à s'assurer que les intervenants du milieu les connaissent suffisamment pour référer les gens ici parce que le taux de réussite est très intéressant et au-delà des standards. Donc, je souhaite à tous les jeunes qui peuvent avoir besoin de ce genre de service-là, de croiser le chemin du chat pour améliorer le revenu. Pour nous, qui sommes voisins, je pense qu'il n'y a aucune différence à rester avec des jeunes qui sont un peu handicapés. Je trouve que c'est une bonne chose même de vivre ça, ça les inveigle au milieu. On n'a aucun, aucun problème avec ça. Ils sont très gentils et tout ça. Ils nous auront un élément quand ils parlent. C'est ça, ils devraient en avoir plus de ça pour essayer de plus les intégrer à la société. Beaucoup plus. Puis, on n'a pas de problème à vivre avec eux, nous autres. Ça fait déjà deux ans et on n'a jamais, jamais eu aucun problème. La nuit, il n'y a pas de bruit. C'est comme si on vivait avec d'autres gens et même qu'à ce moment-là, des fois, ils font plus de bruit que ça. Je pense que les chats, ils ont démontré un partenaire intéressant parce qu'ils ont toujours approché même des personnes qui avaient des problèmes très sérieux, des symptômes très difficiles, qui rendaient leur vie en société très difficile au point qu'ils n'étaient plus capables à ce moment-là d'étudier ou de travailler ou même de vivre de façon autonome. Ils ont besoin d'une stimulation. Donc, les mots stimulation, les mots défis, je pense que ça va bien avec l'intervention du chat. Concrètement, on a eu pendant plusieurs années des discussions, des visites sur place mensuelles. Moi, j'ai essayé aussi de présenter leurs projets et leurs installations à plusieurs, de nombreux étudiants en médecine et résidents en psychiatrie. J'ai toujours cette notion d'avoir des objectifs, cette notion qu'on parle maintenant en santé mentale, beaucoup de rétablissement. Mais eux, au départ, ils avaient cette vision-là. pour leur donner aussi la chance déjà au départ de voir des façons alternatives, des façons créatives, de travailler avec notre clientèle qu'on reconnaît que c'est très difficile. À peu près la moitié, sinon la plupart de nos jeunes ont des problèmes de consommation de substances plusieurs types. Et au départ aussi, l'approche du chat a été intéressante. De ne pas fermer la porte à ces jeunes-là, de les accepter, mais aussi de vraiment les aider dans leurs démarches, éventuellement en désintoxication, éventuellement en changement dans leurs habitudes de consommation. Mais déjà, au départ, de ne pas avoir de tolérance zéro, plus travailler dans l'approche plus moderne de prévention de méfaits, ça nous a permis aussi d'aider certains jeunes, qu'autrement, ils seraient refusés partout. On a des jeunes qui retrouvent plusieurs portes fermées. La porte du chat a souvent été ouverte à des jeunes dans cette situation. Donc, surtout que la collaboration a été fructueuse et intéressante. Ça m'a changé aussi, comme je dis, ma vision à propos des milieux d'hébergement en santé mentale, parce que j'ai vu finalement quelque chose qui se rapprochait un peu de ma vision clinique du travail. Comme je l'ai dit, on a eu des succès, des réussites des gens qu'on a réussi ensemble lorsque j'ai été les médecins en traitant à envoyer, à faire vraiment le travail de réadaptation vers un logement autonome. Et là, je pense qu'on continue un travail de collaboration maintenant un peu plus ambitieux de voir est-ce que les chats et nous-mêmes, est-ce qu'on pourrait trouver un réseau des services qui peut aider les jeunes. Parce que l'Estrie, on sait qu'on est un milieu qui est assez pauvre en termes de ressources financières, mais en même temps un milieu qui est très riche en termes de qualité des professionnels, on est dans un milieu universitaire quand même. Donc dans tous les domaines, on a des gens qui sont vraiment intéressés à agir et on est dans cette étape actuellement de collaboration, mais aussi on va grandir la famille, on va avoir un peu plus de gens autour de nous pour nous aider. Donc le travail, je pense que maintenant la nouvelle étape entre nous, ce sera une collaboration en termes de ressources de la santé mentale, au moins pour notre région, pour Chambru. C'est parti. Sous-titrage FR ?